Bonjour, mode d'emploi vous emmène sur les routes des Pyrénées-Atlantiques poursuivre l'avant-dernière étape du Tour de France aux côtés de la caravane. Nous avons pu embarquer à bord des véhicules de Béarn-Pyrénées lors du contre-la-montre Saint-Pé-sur-Nivelle-Espelette. C'est la seule destination touristique présente dans cette caravane publicitaire plus habituée aux grandes marques. C'est la troisième édition du Tour de France à laquelle participe le Béarn-Pyrénées. Les quatre chars se mélangent à ceux des grandes marques. Il faut éviter de se fondre dans la masse des 160 véhicules qui forment la caravane publicitaire. Cette parade existe depuis les années 1930 et elle permet de communiquer de façon originale à travers toute la France. Je m'appelle Nathalie Baudelomény, je suis l'attachée de presse Béarn-Pyrénées pour l'ADT. Il y a une véritable reconnaissance de la caravane Béarn-Pyrénées qui, grâce à Henri IV et son personnage, sa storytelling et les véhicules qui reflètent la gastronomie, la poule au peau, l'art de vivre, le bien-être, le kayak de Tony Estanguelo, vivre la montagne, ainsi que toutes les activités qui vont avec. Non seulement ça dépoussière l'image qu'on peut avoir du Béarn et qui se restreint au simple randonneur, et pas seulement, bien évidemment, il y a un patrimoine extraordinaire. Et nous savons que lorsqu'on est sur le Tour de France, c'est dans la redite, dans la répétition, qu'on acquiert une popularité et une vraie reconnaissance telle que nous l'avons connue cette année au bout de trois ans. Une caravane qui ne manque pas de popularité. Chaque année, ce sont entre 10 et 12 millions de fans de cyclisme qui s'amassent sur les bords des routes. La côte de popularité du Béarn-Pyrénées se mesure à la notoriété de sa tête de char, Henri IV en personne. À une heure du départ, il est sans cesse arrêté pour prendre quelques clichés et accorder des interviews à la presse. Le roi a finalement un agenda de ministre. Je suis Bernard Monfort et j'incarne le rôle d'Henri IV sur la caravane du Tour de France. Ce que je retiens, c'est surtout les sourires qu'on voit sur le bord de la route et les expressions de joie intense qu'on voit sur les visages des spectateurs. De 99% des spectateurs sont comme ça et on a l'impression vraiment de leur donner énormément. Alors qu'on ne donne pas grand-chose, on distribue des petits goodies, nous c'est des portes-clés. Mais on a l'impression de leur donner énormément et eux nous envoient beaucoup de joie, de plaisir, d'amour. On reçoit beaucoup d'amour sur la caravane et ça c'est remarquable. Avant chaque départ, il faut préparer le convoi. Quatre véhicules pour le Béarn-Pyrénées avec le trône du roi, le canoë du palois, Tony Estanguet, la poule au pot et un télésiège. Dernier coup de chiffon pour briller sur la route. Tout le monde embarque et Henri IV peut partager son pronostic. Pour aujourd'hui, a priori, un des trois premiers devrait gagner. Donc soit Guérin Thomas, soit Dumoulin, soit Roglic. Je mets plutôt Dumoulin mais je sens une surprise avec Van Avermaet. Après deux années en tant que conducteur, David est passé cette année chef caravanier. Sur la route, il vérifie que tout se passe bien. David Toulou, chef caravane, Béarn-Pyrénées. On est neuf personnes, quatre chauffeurs, trois hôtesses et Henri IV à l'animation. Le matin, on se lève à 7 de bonheur. On arrive sur le parking caravane. On nettoie tous les véhicules, on les prépare. Et ensuite, on fait un petit briefing, un briefing d'avant-courses. Et après, on prend le volant, on se fait l'étape, on fait l'étape. Après, on a des consignes de la caravane publicitaire qui nous dit pour les écarts, pour un peu tout. Et ensuite, une fois arrivé, on rentre à l'hôtel, on prépare les goodies, on fait le plein de carburant, on renettoyer les véhicules. Et après, une réunion après course pour faire un debriefing et voilà. Il est en liaison permanente avec la direction de la course et communique également avec ses quatre chauffeurs. Car il ne doit pas perdre de vue les voitures qui le précèdent et ne doit pas créer de ralentissement. C'est parti pour le défilé, la caravane ouvre la course. Parmi les cochers d'Henri IV, on trouve Thibaut, 28 ans, fan du Tour de France. Sur la route, il doit toujours être vigilant car il passe proche des gens. Il fait des pointes à 80 km heure quand les voitures qui le précèdent le sèment. Sinon, il roule à 32 moyennes. Même s'il est en possession du roadbook, il n'a pas pu faire de repérage en amont et découvre la route au fur et à mesure. Thibaut Labadie, 28 ans, cocher royal et bodyguard d'Henri IV sur la caravane Berne-Pyrénées. Je suis conducteur du char. Donc tous les conducteurs de la caravane ont en permanence une oreillette. On est reliés entre nous. Donc vigilance, c'est le maître mot. Donc effectivement, des conditions parfois difficiles comme aujourd'hui avec une chaussée un petit peu glissante. Beaucoup de public. Donc on doit veillir à rouler en quinconce en permanence pour avoir des espaces de sécurité plutôt optimum. Également faire attention à tous les enfants qui pourraient traverser la chaussée. Tous les goodies, donc les petits objets qui sont distribués par la caravane publicitaire qui pourraient venir sur la route. Donc une fois qu'on a fait ça, bien sûr, bien dormir la nuit, zéro alcool et puis surtout profiter. Henri IV accosse tout le monde sur le bord de la route. Le peuple l'acclame, on se croirait à une autre époque. L'oubliante d'acclamer Henri IV, c'est d'acclamer la caravane de Tour. La parade touche à sa fin. Après une heure pour ses 30 kilomètres de contre-la-montre et parfois jusqu'à 6 heures pour les plus grandes étapes. La caravane arrive tout juste avant les premiers coureurs. Le cortège mesure 11 kilomètres et dure plus de 30 minutes. Quelques privilégiés ont même pu assister d'en haut à ce défilé. Une autre manière de découvrir le Tour de France. C'était génial, formidable, super bien accueillie. Après, c'était direction Paris afin de boucler la grande boucle. Plus de 700 kilomètres à faire pour être le lendemain à l'heure pour la dernière parade. Pour l'agence d'attractivité et de développement touristique Berne-Pyrénées, l'opération a tout de même un coût. Même si elle représente la plus petite caravane du Tour, elle débourse 400 000 euros pour être présente et faire partie des 33 marques à défiler. On a la chance, le bonheur d'être la seule destination touristique de France qui fasse le Tour. C'est complètement exceptionnel. On vend du rêve, on vend des vacances, on vend au public de venir en Berne, faire des tas d'activités, été comme hiver. Les retombées médiatiques sont énormes, l'équivalent de 700 000 euros en passage télé, radio et sur tous les autres supports. Le roi Henri porte la notoriété du Béarn et a plutôt un nez fin en vélo, puisque comme il l'avait pronostiqué, Tom Dumoulin a remporté ce contre-la-montre lors de la 20e étape du Tour de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada